bonjour mon bon signe en team j'espère que vous allez bien et bien écoutez après un voyage à lausanne on est sur lyon pour une super rencontre en fait un artiste que je suis déjà depuis une vingtaine d'années un artiste lyonnais très accompli je pense que cet artiste va résonner pour certains abonnés parce que la culture de la street vous allez voir on va rentrer dans le graphisme qui est important pour lui et surtout toutes ses productions et voilà donc je suis en super compagnie avec olivier piguet dit bougeyman dit théo maroïds bonjour olivier ça va ça va vraiment c'est très content de te compter parmi mes artistes mon bon sillon et je te remercie de voir nous accueillir chez toi donc merci ben écoute on va avec toi pendant 1h30 on va retracer tout ton parcours donc déjà en termes de discographie ça va être très chaud de résumer en 1h30 parce que tu as beaucoup produit énormément produit donc et ben écoute on va commencer comme je comme comme mention on commence par ton enfance alors dans quel milieu familial tu es né et surtout qu'est-ce qu'ils écoutaient tes parents et des influences de ton père de ta mère ce que est ce que tu as une culture musicale par tes parents ou autres ah bah c'est essentiellement effectivement j'ai baigné dans la dans la musique notamment de ma mère quand mon père était était artisan à son compte donc pas toujours pas là pas là la journée en tout cas quand j'étais quand j'étais petit ma mère travaillait pas donc elle s'occupait de moi et elle écoutait beaucoup de musique elle a encore aujourd'hui un paquet de 45 tours chez elle et et effectivement je me rappelle je me vois encore changer de face les petits 45 tours à bout de bras pour passer sur l'autre face et en plus elle me laissait faire donc c'était vraiment c'était vraiment ludique et il ya un paquet de titres qui m'ont qui m'ont forgé un peu en tout cas le l'écoute l'écoute de titres voilà en hi-fi quoi comme ça plein plein salon elle m'était très fort quand elle faisait le ménage en plus et donc ça faisait vraiment une ambiance qui était particulière ouais donc j'ai découvert beaucoup de disques à ce moment là ouais déjà alors qu'est-ce qu'elle écoutait principalement à ce moment alors black music ouais 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 et pour ce qui était de ses artistes favoris donc j'ai récupéré pas mal de disques à chez elle ouais c'était avant tout à kettina turner ouais ouais donc du lourd ouais soul rock et fusion de l'époque vraiment vraiment fat et aussi barry white oui donc beaucoup de barry white oui notamment un titre le change oui qui m'a vraiment vraiment marqué et dans ce moment là ce morceau un peu électro électro soul ouais ouais vraiment dans une ligne de titres comme peut être le let's dance aussi par une de david bowie mais notamment en tout cas celui-là le change est le passé hyper souvent ça m'a ça va ça m'a vraiment marqué et des mots des morceaux comme le ou des des artistes comme les listes voices of easterlem d'accord oui et notamment ce titre ouais je te dis là ouais le no 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 j'ai récupéré le 45 tours ouais ouais c'est pareil une grosse tuerie gospel donc voilà j'ai baigné là dedans d'accord en gros déjà dans la black music c'est à quoi alors essence essentiellement elle écoutait aussi il y avait aussi comme chez tout le monde ouais ouais du 45 tours francophones oui sylvie martin mais sûr c'est un peu tous les yéyés de cette époque effectivement dans lesquels eux ont grandi oui donc il y avait tout ça mais effectivement la black music déjà ouais ouais très fortement très fortement incroyable ouais et très rythmé du coup oui oui mais ça c'était cool ouais et aussi ce qui est important c'est dans ton témoignage c'est déjà tu as déjà voilà le l'éducation de du vinyle voilà on a la chance nous nous les vieux d'être né avec ce format le mérite n'hésitez pas et c'est vrai que voilà d'où ta collection de disques et déjà bon je connais un peu ton ton histoire parce que voilà par rapport au travail de l'entretien mais ce que tu fais aujourd'hui ce que tu as produit aussi dans ton histoire en termes de discographie ben il ya toujours cette résonance black music à fond donc toi comme quoi le temps de ton enfance il ya une des résonances encore aujourd'hui et pour voir comment c'est jamais défait à un socle en fait c'est un socle de départ effectivement même si par la suite j'ai j'ai ouvert mes oreilles à d'autres choses jamais très éloigné il faut le dire ça reste effectivement le socle de départ d'accord tout à fait et ça je le dois par contre vraiment vraiment à ma mère encore aujourd'hui à l'écoute de l'écoute du son c'est fou incroyable des choses à rajouter sur cette enfance où on peut passer après la période d'adolescence où on peut passer à l'adolescence parce que c'est vrai que malgré tout l'enfance ça reste plutôt flou et suivant ça reste plutôt question quand même certains certains artistes ont est-ce que tu étais conscient de ce que tu écoutais ou c'était pour moi je l'écoute comme ça tu pourrais tu l'écoutes juste par plaisir ou ou c'est à procurer quelque chose dès l'enfance est ce que tu as un souvenir lointain de la race moi je fais pas et en fait ça générait des histoires pour lui ça génère des histoires quand on écoute un disque notamment quand on est gamin encore plus donc on a l'impression qu'un morceau il dure 25 minutes quand on est gamin parce qu'on commence à à rentrer dans l'atmosphère des morceaux donc c'est vrai que ça c'est unique c'est quand on est gosse et du coup c'est ça qui génère des flashs quand on est plus vieux et qui rend des moments marquants et notamment ces titres là c'est vrai que quand on veut pas se mentir par rapport à ce genre de choses bah ouais on n'a qu'à en fait c'est souvent des flashs comme ça et si les titres ils ressortent tout seul quoi donc c'est vrai que j'aurais eu tendance à dire au départ bah oui peut-être du Iketina mais non malgré le fait qu'elle écoute beaucoup de ça c'est plutôt d'autres titres qui m'ont qui m'ont plus marqué et il y en a il y en a d'autres en fait il y en a d'autres genre alors un peu moins mais il y en a il y en a un autre auquel je pense là c'est c'était 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 un peu psychédélique c'était ça s'appelait dan the banjo man et c'était un truc hyper psyché mais mes 70s à fond et je crois que la pochette 45 tours elle était blanche écrite en verte dad the banjo man et c'était ouais c'était psyché c'était psyché voir si je peux le retrouver ce alors adolescent alors là j'étais surpris parce que c'est là ton parcours est singulier mais qui va résonner pour certains amoureux de la culture street toi c'est le skate qui arrive explique moi un peu cette passion pour le skate qui en plus va se mélanger avec le grave à se le manger avec la musique explique moi c'est un peu un melting pot ouais un peu s'est passé pas mal de choses comme ça en fait mais ouais alors là c'est effectivement pour dire un maillot de la chaîne un roi de vrai magnifique on doit on doit cette marque de skate qui a une intelligence de faire quelque chose comme sérieux enfin n'est pas passé à côté quand il en fait et du coup ouais c'était un melting pot de choses de gens que j'ai rencontré aussi oui parce que bon du coup j'étais j'avais vraiment un attrait particulier pour la musique donc c'est vrai que ça commence aussi au collège les russiens c'est pas vraiment à l'école primaire mais les premières rencontres copains tout ça se font naturellement moi ça s'est fait naturellement avec des skateurs oui avec des gens avec qui j'ai commencé à faire du skate oui mais comme plein de gens de ma génération soit mais en l'occurrence commencé à faire du skate et du coup moi j'ai grandi un peu dans un quartier où c'était très il y avait beaucoup de gens d'origine différente tout ça donc c'était c'était hyper cool et et du coup le graphe c'est aussi intégré à la démarche il y avait il y avait une il y avait un petit côté aussi à l'époque le graphe c'était vraiment c'était vraiment illégal quoi oui c'était vraiment la chasse aux sorcières fin des années 80 c'était vraiment la chasse aux sorcières pour le graphe donc quand tu es ado ça t'attire aussi mais il faut pas se mentir le danger voilà donc il ya un côté effectivement de tout ça donc le skate le graphe là ça a été vraiment vécu de plein front ma part en fait je me suis hyper investi là dedans j'ai fait beaucoup de skate j'ai beaucoup graphé et en fin de compte le son était était toujours en filigrame toujours en filigrame toujours là donc j'écoutais beaucoup de musique alors un peu plus de hip hop du coup mais toujours un peu imprégné de la musique du coup de culture américaine oui forcément et toujours intéressé par ça alors moi malgré le fait que je continue à faire un peu de graffiti et tout ça la musique aussi s'est scindée à un moment donné à la fin des années 80 oui avec des trucs électro oui comme je le marque je te le notifie comme technotronique mais c'est vrai que c'était des sons hyper nouveau et c'était nouveau quoi ce courant horodense est arrivé mais incroyable et ouais c'est vraiment le départ quoi des trucs comme technotronique et tout d'ailleurs c'est des rythmiques hip hop mais accéléré mais il ya une consonance moi j'avais j'avais ces redondances là parce que j'étais pas dans une grande ville moi j'habitais en haute-savoie à annecy en ce moment là j'ai grandi là bas en fait d'accord donc on on peut dire ce qu'on veut mais on bénéficie pas c'est sûr de tout le panel culturel qu'on peut avoir en ville mais sur ça c'est sûr parce donc il ya que des choses comme ça qui peut vous impacter oui si on est à l'écoute il ya que des trucs comme ça qui vous impacte et moi ça m'a vraiment impacté en fait surtout qu'à l'époque on n'est pas internet donc toi c'est par quel média tu te dis tiens tu te tiens au courant de la mode ce qu'elle est et urbaine et l'école on s'échange des cassettes on s'échange des cassettes on enregistre on se fait des doubles faces c'est comme ça qu'on s'échange des accords de la musique qu'on découvre des trucs et vraiment à l'échange des cassettes ça a été vital dans les années 80 c'est un truc de c'est vrai comme aujourd'hui comment dire on s'envoie un lien on s'envoie un lien non mais un lien youtube par exemple je sais pas si ça peut correspondre mais c'est un truc hyper rapide et facile et à l'époque c'était des échanges de cassettes quoi on achetait des cassettes vierges par caisse quoi des trucs de fou et donc ouais ça a été c'est ce qui s'est passé plus au niveau musical et en termes d'influences oui donc c'était vraiment c'était vraiment ce pack là c'est-à-dire qu'il y a vraiment grave la culture urbaine et puis il hop et et l'électro avec des gens comme bombata qui ont fait des choses incroyables sur ça donc et puis en plus c'était c'était vraiment nouveau oui moi de là où j'étais quand je suis tombé sur des trucs comme ça comme mon bataille tout ça assez lunaire en fait c'est pas du coup c'est oui ouais mais du coup on est sûr on connaît ouais mais on s'investit pas trop dedans on reste sur des trucs un peu plus mainstream il ya oui c'est pour ça que je parle de titre de titre comme on va dire il ya un morceau d'ntm qui m'a vachement impacté aussi marqué à l'époque là le monde de demain là était vraiment un gros gros titre pour moi cette période là je trouve vraiment ça chouette et donc un titre francophone il n'y a pas beaucoup de titres francophones qui m'ont marqué mais là en l'occurrence leur sont aussi il est vraiment old school donc donc je pense que le lien est là et et ouais en fait par le biais après par la suite ça a vraiment tourné sur l'électro par biais de gens comme technotronique tout ça c'est très bien ce que je dis et en vrai je pense que on va faire après la transition dans ta période jeune adulte parce que il ya des jours et des morceaux qui font des ponts tu sais quand tu dis j'ai déjà bien cité c'est des morceaux on sait pas trop hybride on sait pas est ce que c'est du hip hop est ce que c'est un autre forme de courant qui est là je parle de l'afrique bombata c'est vraiment le vraiment le je veux dire le un des morceaux phare il n'y a pas photo ça a été un producteur essentiel c'est clair et net c'est un rayon de la chaîne on ne peut pas l'oublier quoi ouais est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette période adolescent déjà c'est déjà tu dis déjà beaucoup de choses c'est déjà trois choses dans la culture urbaine hip hop et l'électro ouais c'était vraiment cette période c'était une grosse forge il y a plein de choses qui baignaient c'était c'était comme c'était en formation comme c'est pour ça que c'était une grosse forge parce que là tous les métaux étaient en fusion donc il y avait beaucoup de choses limite c'était trop et du coup j'ai forcément dû me diriger vers une voix qui me touchait un peu plus en fait en respectant forcément instinctivement toutes les choses qui m'avaient forgé dans les années précédentes et qui était black musique mais du coup qui me dirigeait vers vers des choses un peu plus électronique ouais tout à fait et bien on va se s'écouter des extraits de tes morceaux phares de cette période enfants et ados et on se retrouve juste après la playlist alors là on passera vraiment du côté jeune adulte et voilà ok c'est parti bon bon sillon je reçois olivier pillet a dit théo moritz fit to win boogeyman super beat music Sous-titrage ST' 501 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 c'est juste séquencer, séquencer l'ensemble. Parce que c'est vrai qu'il faut que tu puisses visualiser un truc. C'est vrai que travailler dans les machines. Après, il faut être instrumentiste, c'est un autre délire. Et là, c'est vrai que quand on veut faire de la musique électronique, c'est vrai que pouvoir visualiser sur un écran l'ensemble de tes sources, c'est la chance. Alors, j'apprenais vraiment sur le tas, en fait. D'accord. Et du coup, je partais vraiment avec un minimum de machines. J'ai commencé à faire… Alors, il s'est passé… Je t'avoue, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. J'ai commencé à faire deux, trois trucs. Ça, c'est une question de quelques mois qui ont suivi mon achat, mon premier achat. Et le label Brief Records à Paris me contacte. D'accord. C'est la chose. Tu arrives déjà à faire un morceau ? Alors, j'ai déjà fait un ou deux morceaux. D'accord. Ok. J'ai fait un ou deux morceaux. Je débute à faire des trucs. D'accord. Je bricole. D'accord. Tu as quel âge, pour voir dans quel… On est encore jeune adulte ? 97. 97. 97, j'ai 19 ans. D'accord. Pile poil. On va continuer ton aventure avec Brief Records. C'est ta signature importante. C'est la même belle aventure qu'il y a. Mais avant ça, on va s'écouter une playlist de ton crew. Une bonne playlist. Et on se retrouve juste après, en compagnie, bien sûr, d'Olivier, aka Boogeyman, aka Théo Moritz, dans Mon Bon Signon. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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 depuis toute l'année et demie, toute l'année qui vient de passer, les majors ont réservé les lignes de production, notamment une grande chanteuse qui vient de sortir un album que je ne citerai pas, 3.0, qui a fait réserver pour la sortie de son album au détriment de tous les labels indépendants qui ont du mal à sortir 200 pièces et à les vendre et qui doivent repousser à plus d'un an, un an et demi leur sortie, donc autant dire que ce n'est pas la peine de le faire. Tout ça, parce que Madame sort un album, les artistes de premier ordre, entre guillemets, quand je dis premier ordre, qui vendent beaucoup, enfin où c'est leur métier principal, mais qui, entre guillemets, je fais un petit coup de gueule, font caca sur les labels indépendants, stop. Ouais, stop. Exactement. Comment on fait pour monter un label et trouver un distributeur ? En fait, j'avais des super relations avec Julien et Alain et du coup, je leur ai demandé à tous les deux, je n'ai pas de soucis avec ça, c'est des gens entiers en plus, c'est super cool. Ils t'ont expliqué. Ils m'ont expliqué. Et puis même Alain, il m'a dit, tu sais quoi, si le pamplemousse s'est distribué à l'époque par Vénus, écoute, appelle-les et demande-leur, il n'y a pas de raison, pourquoi pas. Et en sachant que le pamplemousse, à l'époque, c'était vendu à 2000 pièces. Ouais, enfin, c'est quand même, c'était pas mal. C'était pas mal. Et du coup, je les appelle et je leur explique le truc. Ouais, voilà, Olivier, vous dit man de pamplemousse, j'aimerais monter une structure, un label, voilà, le principe vite fait globalement. Écoute, pas de soucis. En fait, ça a été de la porte ouverte. Ce 10, c'est une porte ouverte pour… En fait, chaque truc a ouvert une porte pour la suite. Ça a été comme un escalier. Et du coup, ils m'ont dit, pas de soucis, envoie-nous le projet. Je fais pas le projet, c'est ça. Et le premier 10, ce serait ça. Le premier 10, je le lançais sur un indice de mois, forcément. Ouais, bien sûr. Autoproduction, ouais. Et donc, c'était le Sultrax. Ouais. Dans la même veine que le pamplemousse. Et à l'époque, je signe, du coup, un contrat de distribuer avec Venus en PND. D'accord. D'accord. PND. ton distributeur s'engage à t'avancer le financement de la production. Donc, la fabrication des disques dans leur ensemble. Mastering, pressage, livraison et distribution et stockage. Enfin, l'ensemble, quoi. Ils avancent tous les frais. Et une fois mis en vente, ils se remboursent sur les ventes. Et ils te versent ta part à chaque mois, chaque vignet vendu, voilà. Donc, en gros, ils avancent ta trésor. D'accord. C'est une avance de trésor. D'accord. C'est une avance de trésor. Je me suis aussi inscrit dans le fait de porter Super 8. Alors, pas à travers mes productions, mais du coup, comment ? Et du coup, en signant aussi d'autres gens. Et ça, c'était top. Mais il y avait un côté signer des copains. Oui, oui. Altruiste, tu as envie de... Voilà. Oui. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Oui. Et jusqu'encore aujourd'hui, même sur des prods uniquement sortis en numérique, c'est vraiment ce qui s'est passé. Bien sûr. C'est qu'une question de rencontre. Ce n'est pas pour faire du chiffre ou quoi. C'était des titres et des gens, quoi. C'est des titres et des gens. Envie de défendre des artistes. Super 8, c'est ça. C'est des titres et des gens. Oui. Tu vois, si tu veux le résumer en deux mots, c'est des titres et des gens. On va parler un peu de ces signatures. Des artistes que tu produis. Bon. Déjà, oui. Ton premier Super 8 sort... Ah oui. Avant ça, il faut qu'on parle aussi de choses importantes. Mars 2001, ton premier album a venu. Alors, voilà. Alors, explique-moi un peu ce... Comment tu as pensé cet album ? Parce que quand on l'écoute, tu es vraiment très imprégné par Ludovic Navarre. À fond, oui. À fond. Comment tu l'as pensé ? Mais en fait, ce qui est intéressant... Oui, j'avoue. C'est qu'il y a un côté dans les rythmiques qui n'est pas du tout Saint-Germain, qui est plutôt... On a un côté Chicago qui est là. Oui, oui, oui. C'est ça qui est génial. Mais dans l'utilisation des samples, dans l'atmosphère, dans les claviers, mais c'est... Des instruments. Ah oui, oui. Comment tu l'as pensé, cet album ? Alors, comment je l'ai pensé ? J'ai habité... En fait, je suis habité à Annecy et déménagé sur Lyon. Fin 99, début 2000. Donc, un peu après la création du label. Le premier disque était déjà sorti. Et quand j'ai signé le deuxième disque avec Pascal... Ron Hayes. Ron Hayes. Salut Pascal ! Donne-nous des nouvelles. Si tu nous regardes, donne-nous des nouvelles. Donne-nous de tes nouvelles. Je ne sais plus où tu es. Pas sûr. Et j'arrivais à Lyon à ce moment-là. J'ai emménagé sur Lyon. D'accord. Donc ça, c'était pas mal aussi. C'était un vrai passage dans une métropole. Ça a été aussi un... Je t'en reparlerai après. Mais c'est vrai que culturellement, ça a été pas un choc, mais un enrichissement. Je me suis retrouvé comme un gamin, une vraie éponge face à plein de gens. Facilité de rencontrer des gens. Ouais, puis j'ai rencontré des gens avec des cultures musicales affolantes. Et là, je me suis dit, waouh ! Et en fait, c'était un vrai bonheur. Ouais. Et donc, bon, on va y revenir. Mais effectivement, à ce moment-là, pour revenir à l'album Avenue. Avenue. Donc... Là ! Là, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Avenue. De toute façon, je le mettrai en introduction. Ouais. Donc là, on retrouve des trucs... Même dans le titre des morceaux. Ouais. On sent vraiment ton influence, ton amour à Saint-Germain. Jazz Fink, Avenue, Yip, Nathalie. Ouais, c'est un gros... Amasaïd. Ouais, c'est ça. C'est un gros clin d'œil. Ouais. Thank you, Dad. Thank you, Dad. Du mob. Ouais, de Saint-Germain. Ouais, ouais. Il y a des petites choses comme ça. Déjà, pourquoi Ludovic Lambert, pour toi ? Alors, pour moi, à ce moment-là... C'est aussi dans ce que je mixe. Oui. C'est-à-dire, effectivement, du Saint-Germain. Ouais. Aussi un peu du Moody Man. Ah, très bien. Et puis toujours des sons de Chicago. Ouais. Toujours. Ouais. Et tout ça faisant. Ouais. Alors, le côté... Parce que le côté rythmique, un peu crado de D3, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que c'est un peu... J'ai un peu cette ambivalence dans mes prods. Ouais. Moins dans mes mix. Ouais. Mais dans mes prods, j'ai un peu cette ambivalence sur des rythmiques un peu plus rudes, un peu plus... Ouais. Un peu plus crade que Chicago. Ouais. Moins... Ouais, moins conçue. Moins conçue, ouais. Moins ronde. Ouais. Mais par contre, sur de l'instru. Oui. Plus Chicago Jazz. Oui. Ah oui, à fond. Donc, effectivement, j'ai cette ambivalence-là sur mes prods. Ouais. Et là, sur cet album, qui est le premier album, le seul sous le pseudo Théo Maurice. Ouais. Pour tous les autres, c'est sous Boogie Man. Ah oui, c'est vrai. Et c'est le seul sous ce pseudo-là. Oui. C'est un petit rappel. Ouais. C'est un petit rappel. Ouais. Comme les maxis, on a toujours l'impression... Enfin, moi, je le ressentais comme ça, mais que ça va être le dernier. C'était dingue. Donc, il faut que tout le prisme, que tout l'éventail des choses possibles, je les fasse. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était... L'idée majeure, c'était... Le point d'orgue, c'était l'album de jazz. D'accord. Tu vois, le... Donc, par rapport à ça, ce qu'il fallait, c'est que j'utilise au moins tous les instruments utilisés dans un bon album de jazz. Ah oui. D'accord. De ma vision. Bien sûr. Ouais. Donc, ça passe par le sax, par le trombone, les claviers, jusqu'au triangle. Ouais, ouais. Il faut qu'il y ait... Ouais, ouais. Et en fait, sur l'ensemble des huit titres, donc après, je travaille forcément les huit titres de front. Ouais. Oui. La nomination des titres aussi. Enfin, tout compte. Et effectivement, par contre, vraiment, je me tiens, la ligne rouge, c'est vraiment utiliser tous les instruments que j'ai pu référencer à ce moment-là. Et il y a beaucoup de cuivre et de clavier. Et un peu de voix aussi, parce qu'il faut que ça fasse un peu blues. Bien sûr. Il y a ce côté-là. Bien sûr. Mais enfin, quand je dis voix, plutôt blues, hein, pas trop garage, mais plutôt blues. Et pour pouvoir... Effectivement, bon, boulevard, il y a un vrai clin d'œil. Il y a un clin d'œil. D'ailleurs, à ce moment-là, à la sortie de l'album, Yann Kelenek, qui est un... Un journaliste. Un journaliste spécialisé freelance, à l'époque, qui écrit dans Coda, dans Trax, dans plusieurs canards, qui malheureusement nous a quittés aujourd'hui, s'il n'est pas trompé. Il m'a demandé. Il m'a dit, bon, c'est un clin d'œil un peu à boulevard. Et évidemment, je ne peux pas le renier. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il sort un peu la même année que toi. Oui. C'est pour ça que... Ouais. C'est un peu ma question. C'est-à-dire, tu n'as pas eu peur qu'on te dise, ouais, il a voulu faire un peu du Saint-Germain ou copier ou... Ouais. Après, en termes de... C'est incomparable. Enfin, personne ne connaît ce album. Tout le monde connaît tout. Alors bon, je veux dire, il n'y a pas de comparaison à faire. Moi, je l'ai écouté ton album. Je l'ai encore dans ma discothèque. Ouais. Ensuite, écoute, un deuxième album. Rock Sun Lonely. Alors là, explique-moi... Rock Sun Lonely ? Ouais. Comment tu as conçu cet album ? Non, c'est celui-là. Parce que... Bah alors... Ouais, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Rock Sun Lonely. Donc, premier album de Boogie Man. Boogie Man, exactement. Donc, mon deuxième album est sur Boogie Man. Donc, a priori, celui-là... Ouais, c'est un album... Comme le premier, je l'ai voulu très jazz. Oui. Bah, celui-là, je voulais plutôt très soul. C'est ça, ouais. Et voilà. Et d'où le choix aussi de mon deuxième pseudo. Bien sûr. Parce que mon pseudo correspond beaucoup plus... ...à un album soul. Et tout... Alors, l'influence est beaucoup... Beaucoup moindre sur des gens comme Saint-Germain. Beaucoup plus sur des gens de Détroit. Voilà, bien sûr. Parce qu'il y a un peu plus... Ouais, voilà. Mais puis, plus... Par contre, plus de vieux sons qui m'ont influencé sur ce disque. Plus de trucs gospel. Beaucoup plus de trucs gospel. Les Gibis m'ont beaucoup influencé sur cet album. Ouais. Donc, le groupe de James Brown. Et donc, effectivement, il en reçoit cet album-là, ouais. C'est très, très soul. C'est très, très soul. C'est très, très soul. Je trouve que... Tu fais un travail sur le sample qui est vraiment incroyable. Je... À tel point, je crois que Kenny, un jour, te... Il dit, waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, là ? Incroyable, hein ? Ouais, ouais. Il y a eu un petit échange, mais il y a pas... Ouais, il y a pas... Qui est resté... Qui est resté un échange. Ouais, exactement. Mais dans l'exploitation du sample, je trouve que... Waouh ! C'est incroyable. Tu travailles tes samples d'une façon... Bah là, je travaille encore en analogique. Ouais. Donc... Moi, j'ai travaillé en analogique très tard, en fait. Ouais. Enfin, quand je dis très tard, c'est que le numérique... Oui. Faire de la musique en numérique, c'est arrivé à peu près au milieu des années 2000. C'est ça, ouais. 2004, 2005. Les premiers softs... Ouais, Rison et tout ça. Voilà, où on pouvait s'alléger en analogique. Oui. Et moi, j'ai attendu parce que j'arrivais pas à garder mon grain. Ah, toi, toi. Parce que j'avais des samplers MU qui avaient un grain extraordinaire. Et là, j'étais passé sur une table Yamaha numérique, donc tout pré-programmé. Donc ça, c'était bien aussi. Et donc, il y avait une première instance de numérique, mais ça restait sur de la machine, en fait. Bien sûr. Et donc, je travaillais encore comme ça. J'ai travaillé jusqu'en 2010, comme ça. D'accord. Parce que j'ai trouvé que Logic, à ce moment-là, en 2010, était suffisamment mature pour qu'en fait, mon son, il soit pas pris en charge par le logiciel, mais que ce soit l'inverse. D'accord. Que mon grain, je puisse encore travailler. Garder le grain. Garder mon grain. D'accord. C'est-à-dire que le soft, il est suffisamment ouvert. Oui. Pour ne pas dénaturer. Pour ne pas dénaturer. Pour ne pas le rendre trop froid. Incroyable. Donc, je suis passé à ce moment-là parce que c'est quand même plutôt intéressant de se retrouver avec un home studio qui peut tenir sur un bureau plutôt que toute une pièce. Bien sûr. Ensuite, 2003. Alors là, c'est intéressant parce que déjà, tu as déjà de la presse qui s'intéresse à toi. Oui, pas mal. Oui, pas mal. Et là, il sort en fait un livre, French Connection de Martin James, dont tu as ici une copie. Une copie, oui. C'est bien parce que d'avoir dans mon bon sillon aussi de la littérature, parce qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à ce courant électronique. Et ce livre, je vous conseille de le lire. Malheureusement, j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est tout en anglais. Oui, il n'a pas été traduit. Il n'a pas été traduit. Et on connaît ce livre dans le monde entier, sauf en France. Oui, sauf en France. C'est vrai. Mais c'est un délire. Ah oui. C'est pas le seul. Mais c'est un des livres importants pour l'histoire de la musique française qui n'est pas traduit. et que les Français ne connaissent pas. En plus, on a des photos. En plus, c'est argumenté de photos entre du Daft Punk et Sinclair. Et toi, en fait, tu as droit aussi ? J'ai droit à ma présence dans ce bouquin parmi les dix autres artistes majeurs. Oui. En fait, dans ce bouquin, c'est fou parce qu'il y a dix artistes dont neuf artistes majeurs. Moi, je ne me considère pas du tout comme un artiste majeur. Enfin, voilà. Mais d'ailleurs, voilà. Enfin, il n'est pas... Mais je suis présent dans tout cas. Et c'est assez fou. En fait, cette histoire, c'est en 2001. Oui. Juste après la sortie du premier album Avenue. Oui. On me contacte par e-mail à un certain Martin James. D'accord. Il me dit, je suis en train de faire une enquête et d'écrire un bouquin sur la musique électronique française. Oui. Qui s'appellera French Connection. Voilà. Il me donne le titre « From discothèque to disco blue ». Oui. Ça, c'est tous les gens, en fait. C'est que des gens de premier ordre, en fait. Enfin, premier ordre dans la musique. Pamplemousse record. Il y a un zéro. C'est incroyable, là. Oui. Et il se trouve sur Internet. On peut le commander. Oui. Il est disponible. Il est… J'ai eu Martin James. J'ai échangé avec lui récemment, il y a quelques semaines. Il est réédité dans deux mois. Oh. Il est réédité. Donc, ça, c'est un truc de faux. Il est réédité dans deux mois. Trop bien. Et donc, pour la petite histoire, il me contacte. Et moi, je me dis, c'est quoi ce style miner ? Bon. Mais il joue le jeu, en fait. Parce que je trouve ça hyper cool. Oui. Et il me dit, est-ce que tu es d'accord pour que je te pose sur quelques semaines ? Oui. Je te poserai quelques questions. Oui. Et tu me réponds sincèrement, voilà. Et puis, normalement, c'est un bouquin qui sort dans un an ou deux. D'accord. C'était en 2001. Oui. Ok. Je joue le jeu. Tac, tac. Je réponds. Ça dure quelques semaines. Super sympa. Il me dit, merci. C'est super. Et plus de nouvelles. Et tout ça, pendant un an, deux ans, pas de nouvelles. 2003, pas de nouvelles. 2004, là, au niveau de... Je vois que l'album « Walks All Only » marche vraiment très bien. Oui. Enfin, dans une certaine mesure. Mais il se vend bien pour cette période-là. Et je fais des recherches. À ce moment-là, je fais toujours un peu de piges pour chercher un peu s'il y a des articles en ligne. Tout ça, ça commence un peu à émerger, les articles en ligne et tout ça. Et je mets des mots-clés, des pseudos, tout ça. Et bim, je tombe sur un extrait d'un bouquin. Et je vois que je suis cité et tout. Je lis, machin, sur... Bon, pour ne pas citer un distributeur de bouquins en ligne, un distributeur majeur. Et là, je vois un extrait et tout. Et puis, je vois le bouquin, Martin James et tout. Et je fais non. Et en fait, le bouquin est sorti. Alors, on s'est perdu de vue. Il a changé de mail, tout ça. Mais le bouquin est sorti. Ensuite, on continue ton histoire. Troisième album. « Feedback Theory ». Celui-là. Alors là... Ce tableau, je le connais pas. Alors, c'est vrai, tu le connais pas parce qu'il est un peu passé à la trappe pour des raisons de distribution. D'accord. « Seek Black Theory ». D'accord. Déjà, le titre, il est plutôt évocateur. C'est un peu comme mon Black Album, on va dire. Donc, ça, c'est le troisième album. Donc, masterisé par Mathieu Berthet. Ça, c'est important. Grand... Grand monsieur de notre courant qui est La House Music, entre autres. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu la chance pour ça, pour le master de mes disques... Je vous mettrai votre inspiration. D'avoir pas mal de... Dès le départ, parce que même mon disque sorti sur Brief au départ, c'est Alex Gopher qui avait masterisé. Donc, j'ai fait une belle rencontre sur le master de mon premier disque. Donc, ça, c'était top. C'est bien. Ouais. C'était rigolo. Parce qu'en fait, il a masterisé mon premier disque sur Brief. Ouais. Du coup, on s'est rencontrés. D'accord. Juste très peu de temps avant qu'il sorte son album sur Solid. Ouais. Et en fait, on s'est rencontrés. Il sortait pile son album. Après, on s'est revu. Et alors que je mixais à la Technoparade à Paris en 1998. Et en fait, moi, je mixais sur le char avec... Il y avait une équipe Pamplemousse où je mixais. On mixait sur le char organisé par la chaîne Canal+. Et du coup, on s'est rencontrés à cette occasion-là. C'était dans Boogie and Friends. Boogie Man and Friends. Deux mois un peu. J'ai l'impression qu'il y a un changement qui s'opère chez toi. C'est celui-là. On va le montrer en même temps. C'est un double album en deux parties. C'est un double album en deux parties. En plus, avec des remiseurs de talent de dingue. Et entre autres, tu en es aussi. Partout. Alors, explique-moi un peu cette aventure-là. Alors, en fait, là, il y a une intervalle. On fait un grand album d'enfants de presque dix ans. Moi, j'ai sorti deux albums entre-temps. Que en digital. D'accord. Digital, oui. Et dont des remixes d'Alton Miller. Ah, oui. Alton Miller, oui. En 2010, je sortais mon album iFidelity avec deux titres remixés par Alton Miller. Ça va, quoi. Grosse tuerie. Ah, oui. Alton Miller, en plus. Comment tu rencontres avec Alton Miller ? Comment je rencontre Alton Miller ? Parce que, à l'époque, il a Moons & Groove, je crois, à son label. Alors, l'histoire, c'est que, quand même, grâce à ce réseau social bien connu, il y a des contacts qui se font. Oui. Plutôt facile. Oui. Et mon premier gros contact avec qui a de l'échange régulier, c'est Chase Damier. Oh. Ouais. Chase Damier. Grosse légende. Bien sûr. Pire que une légende. C'est peut-être un gentil. On pense qu'il est mort maintenant. Non, non. Il est toujours bien là. Il vient régulièrement bien, d'ailleurs. Des petits problèmes de santé. Pareil, mais c'est quelqu'un d'adorable. Tout à fait. Et alors, je n'ai jamais finalisé de projet avec lui, malheureusement. Mais, du coup, ça a rebondi sur des éléments un peu extérieurs. Parce que, du coup, il a fait passer des titres à des gens qu'il connaît parce qu'ils sont sur place. Ils sont tous à peu près du même coin. Et notamment Alton Miller. Et du coup, des petits échanges aussi avec Alton. Et ça se passe super bien et tout. Et puis, à un moment donné, juste je lui pose la question en fait. Je me ferme à rien. Je lui pose la question. Voilà. Ça coûte combien un remix ? Tu me fais à combien ? Voilà. Enfin, voilà. On parle d'argent et puis c'est tout. On est que des Américains. Ça c'est clair. Rien n'est fermé. Voilà. Tout le jeu est ouvert. Et donc, il nous sort un truc très raisonnable. Et puis, on le fait. Donc, deux remixes. Et donc, ça a ouvert la voie à pas mal de petits trucs. Que moi, je me fasse remixer par Alton. Oui. Ça met un pied dans quelques trucs. Même si on ne sort pas le truc en vinyl. Ça sort effectivement plus en digital. Mais ça sort. Et ça, ça tue. Ah bah oui. Et ça, ça tue. Ah 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 ! Oui, l'oeuvre, I don't think it's a fool, Oui, l'oeuvre, I can't will, Can't hear the truth About my walls and walls. Oui ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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